Alors, prenons un exemple, un exemple d'application. Donc, l'objectif, c'est de chercher les caractéristiques du vecteur accélération en un point G4. Alors, je prends un cas très simple. Alors, G3, je prends ici G5, par exemple. Alors, quelles sont les étapes à suivre pour chercher les caractéristiques du vecteur accélération au point G4 ? Alors, premièrement, je dois calculer la vitesse au point G3. Puis, la vitesse au point G5. Puis, on représente ces deux vecteurs vitesse, bien sûr, sur la trajectoire. Après, on passe à la représentation de quoi ? D'une variation de vitesse à la position G4. Vous voyez que G3 et G5, ce sont deux points qui permettent d'encadrer le point G4. Après avoir représenté le delta V4, bien sûr, au point G4, on va chercher le module de delta V4, bien sûr, en tenant compte de l'échelle choisie pour la représentation des deux premiers vecteurs vitesse. Et on en dilue par la suite, les coordonnées, ou bien, les caractéristiques du vecteur vitesse. Alors, on commence. Alors, je vous donne un exemple. Si, par exemple, au point G3, on a une vitesse de 2 mètres par seconde. Au point G5, on a une vitesse de 4 mètres par seconde. Alors, on va représenter ces deux vecteurs vitesse. Alors, on sait que le vecteur vitesse est toujours tangent à la trajectoire. D'accord ? Alors, je vais représenter, par exemple, le vecteur vitesse V3, puisqu'on a 2 mètres par seconde. On va prendre 5 centimètres pour 2 mètres par seconde. D'accord ? Alors, je vais prendre 5 centimètres, ou bien 10 centimètres. Alors, je vais prendre 10 centimètres pour 2 mètres par seconde. Alors, pour 4 mètres par seconde, on aura 20 centimètres. Alors, on représente à la position G3, le vecteur vitesse, elle est toujours tangent à la trajectoire. Alors, et je prends une flèche, alors je représente V3 avec une flèche de longueur 10 centimètres. Donc, comme ça. C'est V3. V4, c'est un vecteur qui est tangent à la trajectoire. Là, je prends une partie de cette tangente, et je continue, et je continue jusqu'à une longueur de 20 centimètres. Alors, ça, c'est V5. Après avoir représenté ces deux vecteurs vitesse, d'accord, on représente la variation du vecteur vitesse sur la position G4. Alors, je reviens à la position G4, et je représente V5. Alors, bien sûr, avec une tangente, avec une flèche qui est parallèle à V5. Alors, je prends, par exemple, ça, c'est V5. D'accord. Alors, au vecteur vitesse V5, on va ajouter le vecteur vitesse moins V3. Alors, je prends V3, et je translate vers le bas, et je représente. Donc, je prends V3, il est comme ça, d'accord, et je représente moins, avec une longueur, bien sûr, de 10 centimètres. Comme ça. C'est moins V3. Alors, quel est le vecteur qui représente la variation de vitesse à la position G4 ? C'est ce vecteur-là. Ça, c'est quoi ? C'est delta V4. D'accord. Alors, on a représenté les deux vecteurs vitesse, plutôt. On a représenté la variation de vitesse au voisinage de G4, c'est-à-dire en prenant le point qui est avant et le point qui est après. D'accord. On va chercher maintenant le module de delta V4. Alors, pour chercher le module de delta V4, on va mesurer la longueur de delta V4. Alors, longueur de delta V4, alors ça donne, dans ce schéma, c'est 15 centimètres. Alors, on dit que on a 10 centimètres représente 2 mètre secondes moins 1. Alors, 15 centimètres va représenter le module de delta V4. et on obtient que delta V4 égale 2 fois 15, ça fait 30, divisé, donc, c'est 3 mètres secondes moins 1. Alors, pour chercher l'accélération, on doit chercher d'abord les caractéristiques de cette accélération. On va commencer par la direction et le sens. Puis, on va chercher la norme. Alors, l'accélération, pour chercher les caractéristiques de l'accélération, on prend l'accélération au point G4 et je prends la relation approximative. Je prends V5 moins V5 moins V3 et je divise par T5 moins T3. Ou bien, 1 sur T5 moins T3 fois delta V4. Alors, qu'est-ce qu'on constate d'après cette formule ? C'est que le vecteur accélération et la variation de vitesse au point G4 ont le même sens, même direction, mais de normes différentes parce qu'il s'agit de deux grandeurs différentes. Ça, c'est l'accélération, ça, c'est la variation de vitesse. Alors, quelles sont les caractéristiques du vecteur accélération au point G4 ? Alors, caractéristiques de A4. Alors, l'origine, c'est le point G4. c'est la même direction de delta V4 parce qu'il s'agit de deux vecteurs proportionnels. Alors, l'accélération est le suivant, le vecteur delta V4. le sens même sens de delta V4. Alors, le module c'est A4 égal au module de delta V4 divisé par la durée qui sépare l'enregistrement du point G5 et l'enregistrement du point T4. Alors, souvent, s'il s'agit d'un mouvement d'un auto-porteur, on prend delta T5 moins... voilà, delta T c'est qui est égal à T5 moins T3 qui est égal à deux fois Tau. Tau, c'est... elle est donnée par l'appareil, le générateur d'impulsion. Parfois, on trouve 40 millisecondes ou bien 20 millisecondes ou bien 60 millisecondes. Alors, on va effectuer le calcul. Delta V4, c'est 3 mètres par seconde. On va diviser par deux fois Tau pour avoir la norme de l'accélération, bien sûr, en mètres par seconde calme. que là. 3 mètres par seconde 1 mètres par seconde. Вот bien tout... C'est ensuite